Lorsque le serpent entend que le peuple est prêt à faire l'alliance, il sait parfaitement bien que s'il ne lui crève pas le droit, le peuple d'Israël, à un moment donné, va comprendre ce qui se passe. Et c'est pourquoi il lui dit « Je traiterai avec vous à une condition. » Servir Satan, c'est se mettre dans une situation de honte. Aujourd'hui, je suis convaincu que ce qui se passe sur la terre est un système complètement luciférien. C'est le roi serpent qui est sur la terre. Et il est en train de prendre l'humanité et de la rendre borgne. Et avec l'œil qui lui reste, c'est encore un mensonge qui lui est proposé. « Si tu fais ce que je te dis, » il dit à la femme, « mais si tu fais ce que je te dis, si tu vas manger de cet arbre, mais tu seras comme Dieu et tu vas connaître la vérité. » Autrement dit, Dieu te cache la vérité. Dieu ne t'aime pas. Je vous creverai à tous l'œil droit. Ça paraît extrêmement violent, mais en réalité, mes amis, il y a quelque chose qui se cache derrière. Vous savez ce qui se cache derrière ? Et c'est là le plus pernicieux du pernicieux. C'est que c'est l'esprit féminin qui parle. C'est à la femme qui parle, à l'esprit de cette compassion. « Fais ce que je te dis, faites ce que je vous dis. » À chaque fois que vous entendez ce qui se fait aujourd'hui et qu'on essaie de vous entraîner dans un système complètement perverti, c'est comme s'il vous disait, « Mais nous faisons ça parce que nous vous aimons. » Nous avons compassion de vous. Alors faites tout ce qu'on vous dit. Et alors aujourd'hui, le monde est inondé comme il n'a jamais été inondé de paroles, de paroles et de paroles. Donc tu ne peux pas mettre la télévision, la radio, n'importe quoi. Du matin au soir, du soir au matin, en boucle. C'est ce que nous dit Rachid. Il ne cessait de parler à la femme et il créait en elle cette capacité d'accepter et de redonner à qui ? La Torah nous enseigne. Elle prit de son fruit et elle en donna à son mari. Et voilà que la notion adamique est en train de s'écrouler. Elle est en train de tomber à zéro. Ils disent alors, ils disent, nous n'en avons pas honte, mais lorsque la faute a été commise, ils ont commencé d'avoir la honte et la peur sur eux. Ils ont été retranchés, coupés. Quelque chose s'est cassé avec le Créateur du monde. Quelque chose a été coupé parce qu'ils avaient écouté la voix du serpent. Il dit à la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent. Et puis il dit à son mari, il dit, mais parce que tu en as mangé. Est-ce que tu as mangé ? Ainsi, la situation du monde aujourd'hui est une situation absolument pervertie. On a l'impression, quand on les écoute, qu'ils sont en train de tout faire pour nous aider, pour nous sortir d'une catastrophe, qu'ils ont créée, qu'ils ont produite. Et ils nous disent, mais si vous nous aimez, si vous faites ce qu'on vous dit, nous on vous le dit par amour. C'est l'esprit féminin que le diable a envahi et dont il a pris possession. Et ce que vous entendez même des hommes, c'est une idée et une pensée complètement féminines au niveau de l'esprit féminin. Écoutez la suite, parce que la suite est absolument inimaginable. Inimaginable. La postérité du serpent, elle va, le serpent va engendrer un fils. Et le fils, alors lui, il est absolument terrible. On va le lire parce que je prends juste la référence. Voilà. Chapitre 10, deuxième livre de Samuel. Écoutez bien ceci maintenant. Parce qu'ici, ça va nous éclairer totalement sur la situation actuelle du monde. Il faut que les chrétiens soient mis véritablement au clair par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la situation dans laquelle nous sommes est tellement dramatique. On est assommé de paroles. Assommé. J'écoute les discours. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent mentir ? Ils veulent crever, il y a eu droit. Mais je dis, mais pas le mien. J'espère pas le vôtre. Mais écoutez la suite. Le roi Narach avait un fils. Et le fils du roi Narach, il portait un nom codé complètement stupéfiant. Mais alors là, c'est stupéfiant. Il s'appelle Naroun. Alors nous lisons au chapitre 10. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut et Ranoun, Ranoun, son fils, régna à sa place. Quelle est la racine hébraïque de Naroun ? Naroun. Très étrange. La grâce. Naroun, c'est la grâce. Comme Noar. C'est la même racine que Noar. Celui qui va donner du repos. On va trouver le repos. Mais il y a des conditions pour avoir du repos. Et ces conditions sont absolument stupéfiantes. Nous lisons. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut et Ranoun, son fils, régna à sa place. Et David va parler. Il va dire « Je montrerai de la bienveillance. Rien de quoi se poser des questions. Arhanoun, fils de Nachash. Grâce. Fils du serpent. Si on fait une traduction littérale. Grâce, fils du serpent. Comme son père en a montré à mon égard. Ça, c'est encore autre chose à prouver. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Attendez. Lorsque ses serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Naroun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour t'honorer, honorer ton père que David envoie des consolateurs ? » N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ? Alors, écoutez maintenant, Alors, Naroun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'à la hauteur des cuisses, puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une très grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Voilà une histoire absolument incroyable. Donc, le père, lui, il est prêt à leur crever l'œil droit, mais le fils, il est pire que le père, pire que le père, lui, il va raser la moitié de la barbe et il va couper la moitié des vêtements. Alors, « Vahigalar » signifie « raser » la moitié, « ratsi » « Vahigalar » « ratsi » « zakanam » « couper la moitié de la barbe ». Je me suis dit, mais qu'est-ce que, pourquoi couper la moitié de la barbe ? Pourquoi pas couper la moitié des cheveux, à la limite ? Ben oui, ça peut changer. Pourquoi pas couper la moitié d'une manche ? Je ne sais pas. Mais la moitié de la barbe, en fait, le mot « zakar » qui signifie « la barbe », écoutez, il va y avoir, dans le texte, il y aura un jeu de mots qui va se produire. Il va y avoir un jeu de mots. C'est que la barbe, zakar, c'est la même racine que les anciens. Quand on parle dans l'Apocalypse que les anciens étaient devant le tronc de Dieu. En fait, il veut couper l'autorité. Il va couper la moitié de l'autorité des anciens. En coupant la moitié de la barbe, il coupe la racine en deux. Zakar, la barbe, exactement zakar, exactement le mot qui produit des anciens, ce qu'on appelle en hébreu des vieux, des personnes âgées et donc dans l'Ancien Testament. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas pour ça que quand on représente des anciens dans la Bible, ce qu'on appelle le conseil des anciens, ce ne représente pas toujours des vieillards avec une longue barbe. Parce qu'en fait, la barbe et le vieillard, c'est le même, c'est la même racine hébraïque. Et je te coupe la moitié de la barbe. Je te coupe la moitié. Bon, tu t'imagines si toi, tu as une barbe et puis on vient te couper la moitié. Ça paraît comme ça quelque chose un peu anecdotique, mais la réalité, c'est que le serpent, le fils qui se dit, qui se dit naroun, la grâce, celui qui donne le repos, Noach, quand tu retournes Noach, tu retrouves Ren, et Ren, c'est la grâce. Et voilà que ce monsieur s'appelle le repos. Et il cache en réalité, il dit, mais moi je suis le repos, je vais vous donner la tranquillité et la grâce. Je suis le fils du serpent. Lorsque vous entendez aujourd'hui ce genre de discours, où on vous dit qu'on va vous donner du repos, mes amis, je vous dis, ne vous trompez absolument pas, ce n'est pas un discours qui vient du ciel, c'est un discours qui sort de la bouche de l'enfer. Ils ne vous donneront aucun repos, ils ne vous donneront aucune grâce. D'ailleurs, la certitude, j'ai écouté tout à l'heure une personne qui faisait un discours, elle disait, en réalité, si nous refusons ce qu'ils nous disent, je peux vous assurer qu'il n'y a plus aucune grâce et aucun repos. Vous êtes pourchassés. Vous pourrez, si vous faites ce vaccin, vous pourrez avoir la liberté, vous pourrez aller au cinéma, vous pouvez aller au restaurant, c'est ce qu'ils vous disent, je vous dis la vérité, je vous parle de la parole de Dieu, je ne vous parle pas des illusions, je vous parle d'un texte biblique lorsque le serpent se mêle de cette situation, le serpent ne fait que mentir et il vous dit, je te coupe la moitié de ton autorité, je te coupe la moitié de ta barbe. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, il continue et il leur dit, et je vais aussi vous couper les vêtements jusqu'à la moitié, à la hauteur, on a traduit des reins, jusqu'à la moitié, à la hauteur des cuisses des reins. et ché-côte, on appelle ça, on appelle ça ché-tot-t-i-m, qui vient de la racine ché-tot-t-i-m, pardon, ché-tot-ché-tot, qui signifie les fesses jusqu'à la hauteur des cuisses, même jusqu'à ce qu'on voit ton sexe, et je te revois comme ça, moitié de barbe et moitié nue. Mes amis, il y a quelque chose qu'ils sont en train de produire qui est absolument dramatique et vous voyez que l'esprit du serpent, c'est de te couper en deux. Il veut te couper en deux. Il veut te couper un œil et qu'avec l'autre que tu ne vois que du mensonge. Il veut te couper la moitié de ton autorité de ce que tu es réellement. Le mot ché-tot-t-i-m, c'est un mot qui signifie également le fondement. Ché-tot-t-i-m, le fondement. C'est-à-dire, il veut casser ton fondement en deux, supprimer ce que tu es réellement. Une humanité sans fondement, c'est une humanité perdue, une humanité qui est à moitié nue, à moitié vêtue, une humanité qui perd son autorité, une humanité qui ne voit plus que la moitié et la moitié qu'il voit, c'est encore un mensonge. C'est les situations dans lesquelles ils sont en train de nous mettre. Ils sont en train de nous placer dans un système, mes amis, où on entend un discours « Bientôt nous serons libres, bientôt vous serez libres » et derrière là, il y a une autre voix qui crie « Je vais vous tenir esclaves ». Et d'ailleurs, c'est tellement incroyable, écouter, écouter, chatote, a encore une autre signification qui est tellement intéressante. Cette même racine va produire un mot hébreu qui signifie « tisser une chaîne ». Faire un tissage comme une chaîne pour ceux qui produisent des vêtements. Autrement dit, on peut comprendre une idée absolument incroyable. D'un autre côté, il te dit « Je te coupe la moitié de tes vêtements, mais si tu te soumets à moi, si vous vous soumettez à moi, alors moi, je vais tisser pour vous un vêtement, mais le vêtement que je vais vous tisser, ce sera un lien définitif à une chaîne dont vous ne sortirez jamais. Vous ne sortirez jamais. » Et les anciens qui avaient entendu le roi Narach lui dire « Nous allons vous crever l'œil droit, les anciens nous disent « Donne-nous sept jours, sept jours, afin que nous allions voir si nous trouvons quoi. » Ils disent « Un sauveur ». Il n'y a qu'un sauveur qui peut libérer l'humanité de cette situation aujourd'hui. Il n'y a qu'un sauveur qui peut libérer l'humanité. Ce qu'ils ont mis, ce qu'ils se sont mis en tête de faire aujourd'hui, c'est véritablement un monde esclave. Un monde d'esclaves. Un monde soumis. Une humanité totalement détruite. Une humanité qui ne peut plus réfléchir. Une humanité à qui on empêche de parler. Une humanité à qui on empêche de se rencontrer. Une humanité. Vous avez entendu le dernier slogan mais c'était absolument inimaginable. Le dernier slogan était incroyable. Ils ont sorti ça hier soir. Alors je ne reçois personne chez moi. Ah, tu ne reçois personne chez toi. Non mais attends, tu crois quoi ? Tu me prends pour qui ? Non mais je vous dis ça parce qu'il faut que vous compreniez que j'ai de l'amour pour vous. Je vous aime beaucoup. Donc tu ne reçois personne chez toi. chez toi t'es vraiment un bon j'adore t'es un bon citoyen. Chez toi tu ne vis qu'avec les tiens mais tu ne reçois personne. Mes amis, écoutez, moi je vous le dis aujourd'hui je parle avec franchise et je ne tourne pas autour du pot. On est dans un monde complètement livré à l'esprit de narrache. Il est en train jour après jour de crever l'œil droit de la population du monde. Je vous dis la vérité. il est en train de couper la barbe de beaucoup de croyants des anciens des gens qui devraient être dans l'onction ils sont en train de perdre. J'entends des discours incroyables chez certains chrétiens. Mes amis, j'entends des discours terribles. Ils sont en train de perdre la moitié de leurs vêtements. Ils seront bientôt à moitié nus et à moitié habillés. Est-ce que tu oserais te promener dans la rue avec un moitié nu ? Tu t'habilles au-dessus et en dessous tu es complètement nu tu te promènes dans la rue ? Mais c'est la folie ! Mais mes amis, nous sommes dans la folie ! Imagine-toi une population entière dont l'œil droit serait crevé, mes amis. Et tu te promènes dans la rue. Mais imaginez une seconde ! L'humanité qui se promène avec un bandeau noir sur l'œil droit. Tout le monde avec un bandeau. Aujourd'hui, on nous met un masque, demain, ils mettront un bandeau. Et ils vous diront nous agissons par amour parce que nous avons la compassion. c'est pourquoi le narrage va s'adresser à la femme, à ce qui représente la compassion. Même quand c'est un homme politique qui parle et qui vous ment, vous entendez l'esprit de la femme compassion qui était prise et séduite par le serpent. Les gens croiront ce qu'ils veulent de ce que je dis, ils l'accepteront ou ils le refuseront. Ils me diront que je suis un fou ou un malade mais j'en n'en ai rien, n'affaire de tout ce qu'on pense de moi. aujourd'hui je me lève et je dis l'esprit du serpent est sur cette terre. Il est en train de rendre un monde borgne et quand il vous aura rendu borgne, il viendra, il vous crevera l'œil gauche et vous serez complètement aveugle et vous savez ce qui va se produire. Exactement ce qui s'est produit avec Samson. Ils lui ont crevé les deux yeux et ils l'ont fait devenir esclaves et ils tournaient la meule du moulin pour quelques riches qui étaient en haut. Mais moi tu ne me feras pas tourner la meule du moulin je te le dis. Tu ne me feras jamais tourner la meule du moulin avec les deux yeux crevés. Je vous avais enseigné sur la porte de la nuit. Délaila Délaila traduit Délaila en français ou je ne sais plus comment en français mais Délaila la porte de la nuit celle qui a vendu celle qui est ou de laquelle devant Simchon est tombée dans le piège de cette femme. C'était qui ? L'esprit de la femme. Pas que je suis contre les femmes vous le savez toutes très bien. Au contraire au contraire mais lorsque l'esprit féminin est pris au piège dans le niveau céleste et au niveau du spirituel nous sommes dans une catastrophe et tout ce que vous entendez comme compassion c'est un jour je te crève l'œil droit et demain je te crèverai les deux et je ne te permettrai même pas d'avoir de l'autorité. Je te fais croire que tu as la moitié de ta barbe mais après quand je t'aurai pris au piège je te couperai l'autre moitié et quand tu seras à moitié habillé à moitié nu tu te dis mais ce n'est pas trop grave mais ce n'est pas trop grave vous voyez j'ai encore le dessus j'ai encore mis le dessus j'ai encore le dessus mais tu n'as pas en dessous mais ce n'est pas trop grave j'ai quand même le dessus mais ce n'est pas trop grave j'ai encore la moitié de ma barbe mais la Bible nous dit ils étaient dans une grande confusion et le roi David les regarde et il se rend compte de la catastrophe parce que David immédiatement comprend et il dit allez à Jéricho et laissez repousser votre barbe avant de vous présenter vous imaginez vous imaginez mes amis dans quelle situation le monde se trouve aujourd'hui vous imaginez cette situation dans laquelle nous sommes tous ces discours que l'on entend où on nous promet on nous promet à une minute que demain on sera libre on nous promet trois minutes après qu'on va reconfiner tout le monde dix minutes après on nous promet qu'on va être tranquille bientôt et trois minutes après on nous raconte exactement le contraire et plus personne ne comprend rien et les gens sont dans une confusion et ça s'appelle Babylone la Grande voilà le monde dans lequel ils veulent nous mettre aujourd'hui voilà ce dans lequel monde ils veulent nous placer mais nous les enfants de Dieu nous avons besoin de nous tenir sur nos gardes nous avons besoin de nous tenir sur nos gardes nous avons besoin d'ouvrir nos yeux nous devons refuser de nous laisser crever l'œil droit nous devons refuser de devenir les esclaves du monde nous avons besoin de comprendre que nous ne pouvons pas nous laisser enlever ne fût-ce que la moitié de notre autorité nous devons refuser de nous laisser enlever la moitié de nos vêtements parce que la honte celui qui serre le serpent il tombe dans la honte et il est retranché nous dit le texte si je fais une traduction littérale c'est la honte et la coupure texte terrible texte terrible ils veulent faire exactement comme tu nous dis Claire une alliance ce que je trouve insupportable dans ce texte insupportable à lire c'est le mot brite coupure pas cité de la même manière le mot brite lui écrit mais le mot coupure lui est un peu différent mais c'est l'idée fait alliance et nous allons faire une coupure mais quelle coupure mes amis je vous dis la coupure quand le monde fait une coupure quand le serpent fait une coupure c'est pour te détruire te rendre esclave et t'exterminer quoi qu'on pense je sais ce soir que j'ai touché quelque chose là-haut dans le ciel je sais qu'on a touché quelque chose là-haut et il fallait le faire parce qu'il faut oser dire la vérité et je dis aujourd'hui en hébreu et nous devons tous le dire en hébreu daï daïez-nous daïez-nous ça nous suffit ça nous suffit daïez-nous ça nous suffit nous ne voulons plus nous laisser prendre au piège en tout cas moi je ne me laisse pas prendre au piège j'écoute à quelle sorte ils veulent essayer de me manger mais je ne suis pas fait pour être mis dans une casserole et ben non et j'espère que vous n'êtes pas fait pour être dans une casserole cuit à la façon du serpent en train de vous faire dévorer bientôt mes amis je vous dis la vérité le monde est en train de connaître les premiers soubresauts d'un immense je ne vais même pas dire complot politique je vais dire complot satanique démoniaque à un niveau tel que nous n'avons même pas encore discerné encore ce qui se passe réellement mais je crois que ce qui est en train de venir va nous demander à nous les enfants de Dieu d'être vraiment accrochés au Seigneur nous attacher et dire cette même parole que disait Yeshua lorsque le serpent est venu le tenter dans le désert tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul il peut faire ce qu'on veut mais j'entends des discours parmi les chrétiens qui me font froid dans le dos je me dis mais comment des enfants de Dieu peuvent-ils tomber dans un tel piège leur aurait-on leur aurait-on déjà coupé la moitié de la barbe leur aurait-on déjà coupé la moitié de leurs vêtements se promènerait-il déjà à moitié nu la honte mais mes amis mais qui d'entre nous oserait se promener dans la rue à moitié nu le dessous en plus moi je vous parle avec franchise je suis arrivé à un point où je me dis aujourd'hui on ne doit plus avoir peur de parler parce que si on a peur le Seigneur disait si tu as honte et si tu arrangerais honte de toi si tu trembles je te ferais trembler devant eux et le Seigneur dit au prophète ne tremble pas devant eux de peur que moi l'éternel je ne te fasse trembler moi je ne tremble pas je ne tremble rien mais en tout cas je me demande s'il n'y a déjà pas une partie de l'église une partie des croyants dans le monde qui se promènent à moitié nus qui sont déjà qui sont déjà bornes de l'œil droit et dont la moitié de l'autorité est déjà partie mais quand tu as perdu la moitié tu perds le reste parce que le serpent n'est qu'un menteur et un voleur et un trompeur et tout ce qu'il veut c'est ta perte il veut que tu sois détruit systématiquement détruit il ne veut plus que tu existes sur cette terre je ne sais pas tout ce qu'ils ont mis dans leur tête tout ce qu'ils ont prévu je ne sais pas tout ce que le serpent a prévu mais en tout cas ça ne peut pas être ça ne peut pas être de bonnes choses ça n'en peut être que de mauvaises par contre et je clôture aujourd'hui en vous disant faites très attention au discours que vous entendez parce que le discours de libération et de compassion c'est un discours de serpent la seule compassion et la seule libération ça vient de Dieu c'est le Messie lui-même il nous faut un sauveur donne-nous sept jours afin que nous trouvions un sauveur il faut qu'on relise ce texte absolument il faut qu'on relise le texte accorde-nous une trêve de sept jours voilà un texte absolument fantastique à Samuel 11 3 accorde-nous les anciens les anciens les anciens ceux qui ont la barbe les anciens de Jabès lui dire accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël écoutez le texte dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoue et le mot secours c'est Moshia qui produit la racine Yeshua le Messie Moshia le Messie alors si nous ne trouvons pas un sauveur mes amis mes amis écoutez cette parole je vous supplie de m'écouter je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi mais je vous dis la vérité je vous parle de la vérité la vérité et la vérité dites la vérité je dis la vérité et je le redis mes amis il est plus que temps que l'Église se réveille quelqu'un qui nous secoue si non si non nous nous rendrons à toi si non nous nous rendrons à toi conclusion de tout cela mes amis est-ce que nous sommes prêts à chercher le sauveur à lui dire il n'y a que toi Yeshua mon sauveur qui me libère de cette situation est-ce que nous sommes prêts à lever les yeux et dire mais Yeshua c'est que toi mon libérateur est-ce que tu et là oui tu es mon sauveur est-ce que vous êtes prêts à dire nous ne nous livrerons pas à toi nous ne tomberons pas dans ton piège c'est impossible c'est impossible ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent moi ça ne m'intéresse pas ils peuvent faire tout leur je ne sais plus comment ils appellent ça vaccinodrome vous imaginez avant on disait un vélodrome on courait à vélo maintenant on vous dit un vaccinodrome c'est un comble mais c'est un comble mais un comble le comble du comble les amis tout ça n'est pas clair du tout tout ça tout ça tourne dans la nuit du monde tout ça tourne dans la nuit du monde j'écoutais tout à l'heure un discours d'une personne sur je crois que c'était sur France 24 je crois quelqu'un disait le monde est parti dans les ténèbres une personne qui était interviewée journaliste chez qui je ne sais pas qui il disait le monde est en train de basculer dans les ténèbres mais mes amis nous avons la vie nous connaissons le sauveur c'est un Louis que nous nous accrochons donne-nous sept jours mais mes amis nous n'avons plus besoin de sept jours nous nous connaissons le sauveur c'est lui qui est notre force et notre libérateur la situation du monde est terriblement dangereuse aujourd'hui vous le savez comment c'est dangereux vous n'osez même plus sortir si vous n'êtes pas masqué si vous n'osez pas ci vous vous pourchassez de partout la police l'autre jour m'a pourchassé il m'a attrapé deux fois parce que j'avais le masque là au lieu de l'avoir là le mis là parce que ça ne s'est pas respiré non mais attendez ça a fini ça a chauffé et je me suis dit mais où est-ce qu'on va mais où est-ce qu'on est mes amis je résisterai au serpent et je ne laisserai pas le serpent venir contrôler ma vie et je n'écouterai rien de lui je n'écoute qu'une parole ce que Dieu me dit le reste ne m'intéresse pas nous avons un sauveur et je clôture avec ça nous avons un sauveur et il s'appelle Yeshua et c'est lui qui nous libère de toutes ces choses qui sont là en train de se produire et d'arriver sur cette terre et il s'appelle Yeshua et il s'appelle Yeshua